Bonjour, dans cette formation vidéo sur le logiciel de Macron Media Fireworks MX 2004, je vais vous parler de l'anti-crenelage, c'est-à-dire du lissage du bord des caractères. Cela va vous permettre de fusionner les bords du texte avec l'arrière-plan, ce qui va rendre le texte plus net et lisible, surtout lorsqu'on utilise des grandes polices de caractères. A noter que l'anti-crenelage s'applique à l'ensemble des caractères. Vous voyez en bas de page l'inspecteur de propriété avec la zone de définiment anti-crenelage. Passons en revue les différents modes d'anti-crenelage. Avec l'anti-crenelage net, vous allez créer une transition nette entre les bords et l'arrière-plan. Avec l'anti-crenelage fort, comme vous pouvez le voir ici, une différence a pu être mise en exergue, si vous avez bien fait attention. Cela crée une transition très nette, préservant la forme des caractères et améliorant aussi la netteté des zones détaillées d'un caractère. Parlons maintenant de l'anti-crenelage lissé. Regardez bien les caractères pour voir la différence. La transition est ici plus douce. Mettons donc sur fort pour voir la différence. Et ensuite, lissé. Regardez de nouveau. Il y a vraiment une différence. Avec l'anti-crenelage système, la différence est plus frappante. C'est une méthode de lissage qui vaut aussi bien pour Windows XP que pour Macintosh OS. Avec personnalisé, vous allez pouvoir choisir un sur-enchantillage qui est en fait la quantité de détails utilisés pour créer la transition entre le bord et l'arrière-plan. Vous pouvez aller entre 4 fois jusqu'à 16 fois. La netteté va vous permettre d'agir sur le lissage de la transition. Vous pouvez aller de 0 à 255. Quant à la quantité, vous allez pouvoir agir sur le dégré de mélange entre les bords en allant de 0 à 255. A vous d'agir sur les différents paramètres de l'anti-crenelage pour avoir le réglage que vous voulez. L'information est terminée. C'est à vous.